Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous le chip ! Vous aviez l'âge de, bah, aujourd'hui, quand vous avez appris que la voix française de Morgan Freeman était un homme blanc ? Vous le saviez, vous ? Ah non ! Bah, c'est évident, on les voit françaises, excuse-moi, on a déjà fait un épisode. Eh, Luc-Sargent Baptiste, il est hal, ok ? C'est un monsieur du nom de Benoît Allemagne, voilà, il est blanc, et moi, mon nom s'est écroulé quand je l'ai appris que c'était lui. Welcome to France ! Bref, moi, ça me va, hein. Mais toi, t'es trop comme ça, toi, vas-y, là, on va en parler aujourd'hui, justement, on va régler ton compte. Je vous ai déjà tous dénoncés, donc... Détendez-vous, vous écoutez le chip, ou peut-être que vous regardez le chip, puisqu'on le rappelle maintenant, notre podcast, notre modeste émission est disponible également sur YouTube et tous les endroits où vous pouvez regarder des choses avec vos yeux, on va pouvoir faire des millirocks et des dabs à l'image et vous en faire profiter. Donc, cliquez, cliquez, enjaillez-vous. J'appelle François Aulac et je suis accompagné, comme d'habitude, des suspects habituels, Mélanie Manga. Bonjour ! Et Kévy Dona. Hello, hello ! Toujours les mêmes. Kévy, what's up avec ta casquette ? La casquette, c'est-à-dire que les contours ne sont pas faits, donc ne sont toujours pas faits. Est-ce que ton dégradé, c'est dégradé ? Non, mais shout-out à Jay Barber, celui qui s'occupe de ma... Mais t'as pas appris, pendant le confinement, à le faire toi-même ? Non, c'est impossible. Mais il y a des tutos YouTube, je suis sûre. Non, j'y crois pas. Jay Barber Shop, plus qu'une coupe, une identité. Cette semaine, on va parler d'un film iconique qui a valu à notre pote Daniel Kaluya. Vous vous souvenez ? Get Out, c'est le mec qui était coincé dans le canapé. Qui a valu à Daniel Kaluya un Oscar, c'est pas rien. Judas and the Black Messiah, Judas et le Messie Noir, qui racontent la vie et surtout la mort de Fred Hampton, l'un des leaders historiques du parti politique Black Panther aux Etats-Unis dans les années 70. Il y aura du sang, il y aura des larmes, mais surtout il y aura beaucoup de politique quand même, il faut le dire. Kevin, je crois que t'as deux, trois choses à nous dire à propos de ce film. Ouais, j'ai plein de choses à vous dire. À quel point il y a un côté pertinent sur le point de vue historique, à quel point c'est aussi pertinent par rapport à des débats qu'on pourrait avoir sur des débats politiques aux Etats-Unis, en France en 2021. Mais ouais, effectivement, avant de parler de tout ça, de quoi parle le film ? Tu l'as un peu évoqué, c'est l'histoire de Fred Hampton, le leader du parti des Black Panthers de la section de Chicago. Et le tout est vu, on va dire, du point de vue de William O'Neill, un petit malfrat afro-américain qui est piégé par le FBI et qui va devenir un snitch, un informateur. C'est une histoire complexe, c'est une histoire douloureuse et qui méritait d'être racontée depuis longtemps. La famille de Fred Hampton, sa compagne, n'était pas très chaud pour raconter cette histoire, ne faisait pas trop confiance au cinéma, à l'industrie, etc. Et en fait, ce beau projet, c'est avant tout l'initiative des frères Lucas, des Lucas Brothers, c'est deux jumeaux afro-américains qui sont des comédiens, qui viennent du New Jersey, d'une famille, d'un environnement assez pauvre, famille monoparentale, père en prison, mais extrêmement smart, ils ont fait des études. Ils sont très, très politisés. Très politisés. Je les suis sur Instagram. Mais tu les suivais, tu m'as dit que tu les suis plus parce que justement, c'est trop politique, tu vois. C'est trop politique pour toi ? Les Lucas Brothers. C'est pas ce que je recherche sur Instagram. Sur Instagram, il est plus visuel. Les plus visuels. Pas que ça, ok. Mais notamment ça. Et donc, les Lucas Brothers, ils parlent plus politique, effectivement, qu'ils ne montrent leurs fesses. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, je les ai connus par l'humour. Et souvent, on leur dit, mais vous avez raconté l'histoire de Fred Nopton, c'est super tragique, etc. Et vous arrivez de la comédie, il faut comprendre quelle comédie ils faisaient. C'était très drôle, mais ça parlait avant tout de la condition des afro-américains, et en particulier un sujet très précis, c'est la drogue. Tu vois, ce qu'on appelle « war on drugs ». Donc, aller voir leur stand-up sur Netflix de 2016, ça s'appelle « on drugs », et qui est très drôle. Mais en fait, eux, comme je vous le disais, portaient le projet depuis quasiment dix ans. Ils ont découvert, en fait, qui était Fred Nopton à la fac en 2004. Et depuis, c'est devenu une obsession. Et ils ont écrit, ils se sont battus pour pouvoir mener le film à bien. Et c'est une réussite franche de mon côté, de mon point de vue. J'ai été plutôt emballé par le film que j'ai vu deux fois. Je trouve que le timing, la première chose dont on va parler, pour moi, c'est le timing du film. C'est une question hyper importante et qui ouvre le film, en fait. C'est la question de la police. On est dans un contexte du procès de Derek Chauvin, la mort de Shanti Wright. C'est quelque chose qui… Il y a Biden aussi, qui a dit devant le Congrès, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit que le supremacisme blanc était une forme de terroriste et de menace « domestic threat », comme ils disent. Une menace sur le territoire national, quoi. Mais on n'abolit pas la police. Ça arrive après, Mélanie. Tu commences quasiment par la fin. Mélanie, c'est donc… Mais en vrai, moi, il y a une des scènes d'ouverture… Enfin, la scène d'ouverture m'a marquée. On voit William O'Neill, Malfra, essayer d'arnaquer des Noirs américains en se faisant passer pour un agent du FBI. Et puis finalement, ça ne se passe pas exactement comme il veut. Il a arrêté par la police. Et lorsqu'on lui dit « mais vous allez braquer des gens sans armes à feu, mais juste avec un badge de police », pourquoi un badge de police ? Moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est sa réponse. C'est de dire « parfois, un badge, ça nous fait plus peur qu'une arme à feu ». Et donc, tout ce truc de « peut-on faire confiance à la police » et de « comment il va se retrouver à travailler pour la police ». Pour remettre les choses dans le contexte, il faut comprendre qu'à la fin des années 60, il y a le FBI, évidemment, que tout le monde connaît. On n'a plus besoin d'établir le lien entre la télévision, les films américains, et puis de la propagande, souvent pour l'FBI ou pour la CIA. Mais donc, on a le patron du FBI, J. Edgar Hoover, qui tient un discours à des agents de son institution et qui leur explique que les Black Panthers sont la menace principale pour la sécurité intérieure des États-Unis. C'est la principale menace. Et avec un discours, évidemment, hyper manichéen, qui va être pas mal répété, en fait, notamment dans le film, mais pas seulement, en faisant une espèce d'équivalence entre le Ku Klux Klan d'un côté et les Black Panthers, en disant que c'est la même chose. Alors, je crois savoir... J'ai pas vu le film avec DiCaprio. Je suis pas très fort en histoire. Mais il me semblait que c'était pas un mec très, très sympa, J. Edgar Hoover. Malgré tout, j'ai trouvé que dans le film, il était dépeint. Je sais pas si vous voulez en parler peut-être plus tard. Je sais pas si je marche sur le tépier. Mais j'ai trouvé qu'il était pas dépeint de manière très... Énorme, mordure. Ouais, pas très nuancé. C'est vraiment Dark Vador, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, dans le film... Et puis, on en parlera de la scène... Quand il parle au flic... De sa fille, ouais. Ouais, quand il parle de sa fille et tout, cette scène, elle m'a glacé le sang, quoi. Parce que c'est vraiment... Je pense que là, on touche au cœur du suprémacisme blanc. Il dit, OK, on sait qu'on est là et qu'on a une posture, une position de domination. On sait qu'on l'a pas acquise très légitimement. Mais est-ce que t'as envie que quelqu'un d'autre prenne notre place ? Et la réponse, c'est non. Il est pas très woke. Je pense qu'il a pas lu Mel Hooks. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça, le cœur du suprémacisme, quoi. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça se place à la fin des années 60, comme on l'a dit. Et ça arrive après les années 50, chronologiquement, qui est une époque de paranoïa, même d'hystérie aux États-Unis. Et puis, c'est l'époque des droits civiques, aussi. Ouais, non, mais avant la question des droits civiques, même la peur du rouge, c'est la guerre froide, c'est la chasse aux sorcières. C'est exactement la chasse aux sorcières. Donc, c'est très, très, très fort quand le patron du FBI dit que la menace principale des États-Unis, c'est pas les communistes, c'est pas les chinois, c'est pas les russes, c'est les afro-américains. Et c'est pas tellement les afro-américains de façon absolue, c'est le parti Black Panther qui défend les droits. Typiquement, ce genre de phrase qui dit, donc c'est au début du film, en effet, Hoover qui dit ça, j'aimerais savoir si c'est une phrase historique. Je sais pas si vous avez la réponse. Si, si, c'est une phrase historique. D'accord, ok, parce que si ça n'avait pas été le cas, j'aurais encore dit, ah ouais, mais là, vraiment, on voulait vraiment faire Darth Vader. Je pense que ce qu'ils ont imaginé, c'est les dialogues, tu vois, qu'ils ont, mais les discours officiels, c'est des vraies phrases. C'est un discours, c'est un vrai. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que, justement, ce qu'il dit, c'est pas les Noirs sont une menace, c'est le parti des Black Panthers qui est une menace. Et on va arriver un petit peu plus tard, parce que c'est pas juste une question de race, de suprémacisme blanc, de suprémacisme noir. Il y a des questions de lutte des classes, de coalition, de convergence des luttes qui font que le parti des Black Panthers... Le parti des Black Panthers, c'était quand même l'autodétermination par la self-défense, en fait, les armes et tout. Donc, tu peux comprendre que, ouais, eux, ça les faisait pisser leur part. Ah bah tu mets des Black Panthers aujourd'hui en France. Ah bah là, déjà qu'on fait rien, on fait juste des podcasts. Ils sont dissous plus vite que les générations identitaires. Petit point privé, est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, on a été tous les trois à la manifestation du mois de juin. Et ensuite, donc, vers le tribunal de justice, là. Et ensuite, on est allé se poser dans un bar que je ne citerai pas. Et donc, on est en terrasse, c'est juste au moment du premier déconfinement. Et donc, on avait cette opposition d'un côté avec des jeunes noirs de France qui vont manifester. Et puis, en face, la classe moyenne, voire la bourgeoisie, assise en terrasse, etc. Et justement, moi, un truc qui m'avait vénère, c'est qu'on se pose à la terrasse de ce bar qu'on connaît et le type nous voit avec des pancartes et dit, ça va les Black Panthers, là ? Et en fait, on a tous fait poker face, pas du tout. C'est vrai que c'est un peu devenu une vanne de dire ça. Moi, j'ai déjà entendu ça aussi, pas forcément de manière malveillante, mais tu sais, par exemple, je vais inviter des propos politiques. Le F.C. Wakanda, les trucs. Ouais, c'est ça, en fait. Je vais inviter des propos politiques, on va dire, dans une discussion entre amis, on va dire, plus légère. Et direct, j'ai un peu qui me fait, c'est bon, Black Panthers, calme-toi deux minutes. C'est vrai que c'est devenu un peu une punchline, quoi. Mais moi, je ne trouve pas ça drôle dans un contexte français où on pense assez mal la race et où on fait, des deux côtés, c'est dangereux, machin, etc. Juste appeler Black Panthers en voulant m'insulter alors que les Black Panthers, c'est plus deep et plus complexe que ça, ça m'agace un peu, tu vois. Je peux comprendre, voilà. Ne te laisse pas faire, Kevin, t'as raison. Vous étiez avec moi, hein. Mais on n'a rien dit, hein. On a bu nos bières, on t'a regardé. On a regardé comme ça et on a fait... Bref, mais en fait, ce truc de diabolisation du Black Panthers Party, ça va justifier à peu près tous les extrêmes. Donc, l'histoire de la mort de Fred Hampton, on va en parler un petit peu plus tard. Mais déjà, l'idée de devoir les infiltrer à tout prix, infiltrer le parti de Black Panthers comme on va infiltrer le Ku Klux Klan. François, t'avais des choses à dire, des parallèles à faire avec le film Black Clansman de Spike Lee. T'en avais parlé à l'époque dans le Chip et je sais que t'es pas un grand fan. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas beaucoup aimé. J'avais décerné un trash à Black Clansman, à Spike Lee. Voilà, à Spike Lee, en général, la personne. Non, je déconne. Non, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est que c'est le parallèle avec Black Clansman, je veux dire, c'est qu'évidemment, on a deux histoires de noirs, d'afro-américains, je veux dire, infiltrés, après, dans la même époque historique, dans des organisations vues comme potentiellement dangereuses. Dans les deux cas, on a des personnages aussi qui, du coup, travaillent pour le fameux Cointel Pro, le Counter Intelligence Program, qui est le fameux programme mis en place par Edgar Hoover. Pour aller assassiner. Pour aller, voilà, en gros, éliminer toutes les menaces intérieures qui ne l'arrangent pas aux Etats-Unis. D'un côté, on a Ron Stallworth, du coup, qui infiltre le Ku Klux Klan pour le compte de la police du Colorado, et donc du Cointel Pro. Et de l'autre côté, du coup, dans Judas and the Black Messiah, on a Bill O'Neill, qui infiltre les Black Panthers pour le compte du FBI. Alors déjà, je trouvais que le point de vue de l'infiltré, c'était quelque chose de très sympa. Dans les deux films, je trouve ça super... C'est toujours plus cool, en fait, d'être du côté de la Poucave, parce que déjà, la Poucave, surtout dans le cas de... Les gens, ils vont nous casser les dents dans la rue, là. Non, mais regarde, Judas and the Black Messiah, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le point de vue de Bill O'Neill, qui est une petite ordure que tu n'as pas envie de voir réussir, mais qu'en même temps, tu stresses pour lui, parce que s'il se fait choper par les Black Panthers, tu vois, tu sais que ça va très mal se passer. Ça va chauffer, mais... Oui, c'est ça. Comme c'est le héros du film, forcément, tu t'identifies à lui. C'est plus intéressant que si ça avait été le film sur Fred Hampton, la grande figure presque géographique, avec à côté le méchant Bill O'Neill. Donc, le point de vue de la SNIS, moi, je trouve ça super intéressant. Ça donne toujours un truc très palpitant et humanisant au héros de film. Seulement, là où j'ai trouvé que Judas était bien, bien, bien supérieur, on va dire, enfin, en tout cas, il m'arrangeait plus, on va dire, ce film à Black Clansman, c'est sur la vision politique, justement, de toutes ces histoires de Cointelpro, etc. Il y a une scène de Black Clansman qui m'a vraiment complètement trigger. Je crois même que j'en avais parlé avec vous, justement, lorsqu'on a fait ce chip-là. C'est cette scène, en fait, où il y a un écran splitté en deux. Vous savez, il y a un écran séparé en deux. Et d'un côté, vous avez les Ku Klux Klan avec le point levé qui dit White Power, White Power, White Power. Et de l'autre côté, vous avez les Black Panthers qui ont le point levé, eux aussi, et qui disent Black Power, Black Power. Oui, parce que c'est la même chose. Et c'est ça qui m'avait énervé, en fait. C'est comme si Spike Lee renvoyait dos à dos ces deux organisations, comme si c'était deux... Les objectifs étaient les mêmes. Voilà, comme si c'était deux faces d'une même pièce, deux revers d'une même médaille, alors que c'est faux. On a d'un côté le Ku Klux Klan, qui est une organisation qui existe encore aujourd'hui, légalement, aux Etats-Unis, et qui a pu, en quasi-impunité, vous voyez ce que je veux dire, brûler des croix, tuer des gens, etc. Qui avait pignon sur rue au début du XXe siècle. Et qui avait pignon sur rue, et les Black Panthers qui sont là pour... Qui sont détruits. Qui étaient, voilà, une organisation socialiste qui venait à la défense d'une minorité oppressée. Et c'est pour ça que j'ai préféré Judas à Black Klansman, et je m'arrêterai là, c'est que Judas, au moins, montre que la suprématie blanche, elle n'est pas juste le fait de quelques dangereux tarés avec des cagoules blanches, et surtout, la plus dangereuse forme de cette suprématie, elle vient de l'État lui-même, en fait. Elle vient de ce fameux Cointelpro, qui, du coup, dans Black Klansman, il est posé en héros, puisque Ron Stallworth, il est là pour infiltrer les méchants en cagoulés pour le compte du Cointelpro, et sauver les activistes noirs. C'est quand même super ironique. Ils doivent empêcher un attentat contre les Black Panthers. Alors que, dans la réalité, le Cointelpro, ils étaient surtout là pour se taper sur les Black Panthers. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que, dans Judas, on voit bien qu'évidemment, c'est le Cointelpro, les salauds. Et d'ailleurs, il y a... Tu parlais des méthodes employées aussi, tu vois. Les trucs de diffamation, de propagande, de contre-propagande. Et puis, ils ne le montrent pas dans le film, mais sur ce qu'ils ont fait aussi à Martin Luther King, où ils lui ont envoyé des lettres pour le pousser à se suicider. Voilà ! Et là, si on commence à ouvrir, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'ils ont fait ! Ce chapitre-là, j'imagine qu'on trouvera beaucoup de choses. Et il y a une toute petite scène que j'ai bien aimée dans Judas and the Black Messiah. C'est l'agent du FBI, qui est joué par Maeve Damon. Enfin, par Jesse Plemons, mais qu'on s'enomme tous Maeve Damon parce qu'il ressemble à Maeve Damon. Le mec qui l'appelle Ugly Maeve Damon. Non, c'est Maeve Damon. C'est un meilleur jeu de mots, en fait. Parce qu'il jouait dans Breaking Bad, et il jouait à un dealer de Crystal Meth. Et comme il ressemble beaucoup à Matt Damon, c'était Maeve Damon. Et donc Maeve Damon, il joue l'agent du FBI qui utilise du coup Lucky Stanfield pour infiltrer les Black Panthers. Et donc ce personnage-là, clairement, pour nous, le spectateur, c'est un méchant. C'est un salaud, c'est un méchant. Et c'est dans la bouche de ce personnage-là qu'on entend cette phrase dans le film, où il dit, mais mec, en parlant justement à Lucky Stanfield, il dit, mais mec, tu verras, Klu Klux Klan et Black Panther, c'est les mêmes. Et donc, voilà, direct, on condamne cette position-là. C'est ce que j'aurais aimé que Spike Lee fasse. Donc voilà, moi, j'ai vraiment rien pour ça. Encore un trash à Spike Lee. Ouais, de fou, voilà. Et puis, non, mais il est un peu maniquien, je trouve, parfois, Judas et Black Messiah, mais au moins, il est on point politiquement parlant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis d'accord. Mélanie, on va parler de deux, trois trucs, mais juste avant ça, je voulais, en fait, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est justement ce que tu disais, de renvoyer les gens, les groupes dos à dos et de justifier ou plutôt de diaboliser son adversaire pour pouvoir justifier tout type de dérive, de violence extrême. Et en fait, le mot Messie noir, Black Messiah, c'est aussi Hoover qui le prononce avec cette espèce de crainte d'avoir une figure presque christique qui soit capable non seulement de réunir les Noirs, on est dans un contexte, il faut le dire, où Martin Luther King a été assassiné en 68, donc un an avant, et Malcolm X est assassiné en 65, donc quatre ans avant, il y a eu d'autres trucs, il y a eu les frères Kennedy, il y a eu Medgar, plein de gens qui sont morts violemment, donc la peur de quelqu'un qui puisse prendre la relève et puis aussi qui puisse fédérer avec cette idée que Fred Hampton, et le Black Panther parti en général, ce n'est pas juste dire aux Noirs que le monde est méchant et qu'il faut se soulever, c'est aussi être à certains moments capable d'aller parler à d'autres groupes et de créer des coalitions. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué où les Black Panthers vont rencontrer les Young Patriots à Chicago, qui sont une association de blancs venus d'états sudistes qui sont pauvres et qui revendiquent le drapeau confédéré. Et Fred Hampton et les Black Panthers vont les voir et donc c'est un peu tendu, mais au lieu de parler du drapeau confédéré et de toutes ces choses-là, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun et l'ennemi commun, c'est... On peut l'appeler l'État, on peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler... La classe avant la race, ça y est, ils ont gagné ! Et ça, en fait, c'est beaucoup plus dangereux que n'importe quel discours de l'homme blanc est un diable, machin, etc., on ne veut pas avoir de con. C'est aller voir des Blancs et essayer de mettre de côté certaines différences pour parler politique. Pas pour parler de bons sentiments, on est tous frères, etc., mais pour dire, l'analogie que Fred Hampton y prend, c'est celle de l'incendie, en disant, quand il y a un incendie chez toi, ta priorité, ta religion, ta culture, ta politique, c'est de l'eau et une porte... Enfin, une évacuation, une issue de secours. Une porte de sortie. Une porte de sortie. Une issue de secours, excusez-moi. Et cette crainte, en fait, elle n'est pas née avec les Black Panthers, c'est la peur aussi d'un Spartacus noir. Cette idée, depuis le début de l'esclavage, que quelqu'un qui serait capable à la fois de parler aux petits Blancs, parce qu'il n'y a pas que des Blancs riches, évidemment, même au temps de l'esclavage, et aux Noirs de la plantation, de travailler ensemble, de se battre ensemble, de lutter ensemble, en fait, ils peuvent renverser le maître, ils peuvent renverser le système. Et cette analogie, en fait, Fred Hampton, il l'utilise aussi dans sa rhétorique, il s'est montré dans le film, etc. En fait, ce truc du Spartacus noir, ça vient d'un livre que je ne peux que vous recommander, Black Spartacus, c'est le nom en anglais, mais le nom en français, c'est Toussaint L'Ouverture, c'est un bouquin de Sudirasa Racing et qui reprend aussi un petit peu ces luttes qu'on a eues, pas seulement aux Etats-Unis, mais dans le Saint-Domingue de l'époque révolutionnaire, etc., avec des figures qui peuvent renverser l'ordre établi, pas seulement en mettant les Noirs à la place du Blanc, mais aussi en ralliant des Noirs, des Métis, etc. Excuse-moi, Sudirasa Racing, ce n'est pas un mec que tu as interviewé à un moment ? Voilà, exactement, j'avais fait un long entretien avec lui qui est toujours disponible pour la Fondation pour la Mure de l'esclavage, où justement, on parle du livre, du contexte des années 1790, mais je m'écarte, excusez-moi, je reviens à la question du Black Panther Party, du film de Fred, du Black Messiah, le Black Messiah, c'est de, un, une figure religieuse, mythique, Mélanie, tu voulais dire des trucs par rapport à ça, par rapport à Judas, et tout ? Ouais, en fait, moi, c'est cette figure du Messiah, du Messie, qui m'interroge, parce que je me dis qu'en fait, on la retrouve partout, en fait, dans tous les partis politiques, et je trouvais ça intéressant dans le film, quand on voit les discours que Fred Anton fait, il y a un espèce d'effet psychologique, un peu hypnotique, en fait, il hypnotise les foules quand il leur fait répéter des I am a revolutionary, enfin voilà, il y a vraiment ce côté qui donne, en fait, une raison d'être aux gens, en fait, de se dire, ouais, là, je peux trouver quelque chose où ma vie a un sens en suivant ce mec, et je trouve que ça, moi, c'est une figure que je vois beaucoup, et je trouve que ça répond à un besoin, en fait, qui est presque primal, le besoin de suivre une personne qui est supérieure, différente de nous, qui sait ce qu'il faut faire, en fait, et qui peut nous sauver pour nous mener vers la lumière et vers le paradis, et c'est le fondement de toutes les grandes religions monothéistes, déjà, et je trouve que dans tous les partis politiques, que ce soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, on a ce rêve d'un homme spécial, un homme fort, un homme providentiel, qui arrive et qui nous sauve, en fait, et tous les grands dictateurs, enfin voilà, tous les Stalines, tous les... Hitler, tout ça, du côté extrême droite, mais on retrouve aussi ces mêmes figures dans l'extrême gauche et même, je dis extrême, mais en fait, c'est... On s'entraîne ? Partout, il y a toujours un candidat, une personne... C'est Macron pour sauver la démocratie, à la base, la gauche, ils avaient un fonctionnement un peu plus collectif, quand même. Mais c'est ça, et moi, c'est pour ça que ça m'interroge, c'est qu'en fait, à droite, tu te dis, c'est un truc autoritaire, on suit le chef et on ferme sa gueule, mais à gauche, surtout dans un parti qui est socialiste et qui est communiste, même dans ces partis révolutionnaires, il y a quand même ce rêve d'une grande figure qu'on pourrait suivre et qui nous guiderait. Je pense notamment à Che Guevara, il y a vraiment cette figure du messie un peu partout et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce culte de la personnalité-là, il est quasiment, tout le temps, c'est même pas quasiment, il est tout le temps relié aux hommes, c'est-à-dire c'est tout le temps un homme qu'on veut suivre, c'est tout le temps une figure masculine qui est forte et qui représente le rêve de quelqu'un qui vient nous sauver politiquement, économiquement et c'est très très fort encore aujourd'hui et encore aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a et tout, on se dit souvent mais pourquoi en France on n'a pas de figure noire, forte, politique qui pourrait changer les choses, nous guider ou aider à faire rentrer des débats dans la société et je pense qu'en fait il faut vraiment interroger ça parce que c'est moi ça, je me dis waouh, tu vois même le film dit Black Messiah et tout, je me dis mais pourquoi tu vois ce côté, quand on est socialiste et qu'on se dit on est révolutionnaire, on veut faire changer le monde et tout, en fait c'est un mouvement global, tu vois c'est comme tu dis François, c'est un truc où c'est le groupe en fait et pourquoi même dans cette optique-là on se demande où est le Messie ? J'ai deux trucs, il y a, d'un côté ce que tu dis, tu vois Black Lives Matter justement, c'est pas des hommes, ce sont trois femmes qui ont voulu monter ça avec le sentiment justement de ne pas vouloir faire le chef de Black Lives Matter parce que justement si tu fais de la merde, ce qui est le cas pour Black Lives Matter, il y a des trucs en ce moment qui sont en train de sortir, voilà. Maintenant elle veut faire des pubs et tout, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que le fait de ne pas être une organisation avec une figure, un visage, une tête super identifiée, ça protège aussi parfois l'organisation parce qu'il ne suffit pas de couper la tête. C'est ça et ça on pourra en parler un peu plus tard mais c'est que du coup ça a justifié en fait quand le FBI se dit comment tuer ce mouvement dans l'œuf, comment tu coupes la tête du mec en fait. Et puis c'est tout et puis c'est ce qui se passe dans le film en fait à partir du moment où il est mort, le chapter des Black Panthers dans l'Illinois est mort aussi en fait avec lui et du coup je pense que c'est un vrai truc sur lequel il faut qu'on s'interroge c'est si on a envie d'un changement politique et tout en fait on cherche la puissance dans une figure qui est quasi mystique comme tu dis alors qu'en fait la puissance elle est dans le groupe en fait elle est en nous. Alors il y a justement je pense que je vais à peu près dans le même sens que toi c'est ce côté de personnes qu'on va suivre donc tu partais du religieux pour arriver aux politiques mais je pense que même si tu restes sur le religieux des figures comme celle de Jésus qui est bon ou de Judas qui est méchant dans l'histoire noire on en a mais chaque île de la Caraïbe en fait on a chaque je pense chaque état des Etats-Unis a eu à un moment un homme ou une femme mais on va plutôt se souvenir des hommes aussi qui à un moment essayait d'être ce messie noir ou ce Spartacus noir et de prendre la tête du truc et de mener la révolution ça veut pas dire qu'il est tout seul qu'il est surpuissant et qu'il est parfait mais ça veut peut-être dire qu'au bout d'un moment il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le risque parce que c'est pas juste prendre la lumière et machin c'est aussi prendre des coups mais bien sûr et je pense que cette histoire des révolutions elle est importante c'est important de le dire je voudrais citer donc C.L.R. James un historien trinidadien qui dans un texte qui s'appelle The Revolution and the Negro dans les années 30 parle de résistance de marronnage d'insurrection et en fait il dit ce n'est pas étrange que le noir se soit révolté mais c'était étrange qu'il ne se révolta pas et je pense que on retrouve ça aussi dans Judas and the Black Messiah parce qu'ils sont hyper jeunes ils ont c'est des adolescents lui il a 21 ans il meurt en 69 il a 21 ans et tu as un peu je pense aussi un truc presque inconscient je dirais pas suicidaire mais en tout cas vraiment téméraire à s'affronter de façon aussi frontale la plus grande armée de l'histoire de l'humanité le FBI la CIA etc il y a vraiment quelque chose d'assez fou mais je pense que s'ils le font pour les générations d'après en se disant on va certainement pas gagner mais ce sera un message très étrange qu'en regardant la période des années 50-60 il n'y a eu personne qui au bout d'un moment ait pété un câble et voulu faire un truc de folie ça aurait été étrange en fait que personne ne le fasse en vrai si vous aviez été dans le film par exemple si vous aviez été un habitant de Chicago noir etc à cette époque là vous pensez que vous auriez rejoint les Black Panthers ou pas ? moi je pense que ça dépend beaucoup de la classe ça dépend de l'âge ça dépend de la classe si vous aviez non mais si je vous dis voilà si vous étiez à la place si vous étiez vraiment dans le creuset social des personnages vous avez allé 18 ans voilà vous êtes deux jeunes noirs de Chicago et vous en avez marre de l'oppression etc et évidemment vous recevez des tracts etc vous êtes dans la cible voilà c'est ce que je voulais dire vous êtes dans la cible des Black Panthers et ils vous proposent de les rejoindre vous feriez quoi à votre place ? est-ce que vous resteriez neutre ? est-ce que vous seriez une snitch ? ou est-ce que vous iriez dedans ? moi j'irais mais après je ne veux pas dire que je ne le regretterais pas mais j'irais clairement parce que clairement il y a le côté et je pense que quand on pourra parler des femmes aussi je trouve que pour les femmes c'était hyper attractif ce côté de self-defense par les armes parle-en je voulais justement aborder la question ouais non je pense que en fait comment t'as trouvé que c'était traité dans le film la question justement pas très bien déjà le film est centré sur deux figures masculines comme d'habitude les femmes elles ont un rôle secondaire de petite amie ou de second rôle en fait qui n'est pas hyper lié au dénouement final de l'action le film ne passe pas le test de Bechdel je pense je ne pense pas ouais alors on peut citer Deborah Johnson qui est incarnée par Dominique Fishback qui est la petite amie de Fred Hampton et qui est une membre du Black Panther Party et Judy Harmon qui est incarnée par Dominique Thorne et qui elle aussi est une membre du Black Panther Party qui sont à peu près les deux seules figures féminines du film qui ont des dialogues quoi en gros et dans le film Hampton les appelle les sœurs d'armes et il y a une scène d'ailleurs où O'Neill essaye d'en draguer une et l'autre il lui dit non non t'es pas là pour draguer c'est ta sœur d'armes elle a des armes elle te défend et tout donc tu la respectes et en fait c'est assez intéressant parce que du coup j'ai fait des recherches et Huey P. Newton donc le fondateur des Black Panther ça a mal fini a demandé à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes soit l'un des piliers du parti donc c'était vraiment dans la création du parti il a dit voilà nous on veut créer un homme et une femme noire nouveau et donc on veut l'égalité entre les femmes et les hommes dans le parti lui-même avait des comportements sexistes et misogynes et problématiques et tout et donc voilà la théorie et la pratique ne se rejoignaient pas toujours nécessairement il n'allait pas se réinventer oui mais tu vois c'est marrant quand même de dire c'est pour les autres en théorie on est comme ça par contre en pratique c'est chaud et une autre statistique intéressante que j'ai trouvée c'est qu'au début des années 70 donc après le prime des Black Panther les années 60 après les premiers albums au début des années 70 les femmes représentaient deux tiers des effectifs du parti donc c'était un parti très féminisé sur la femme mais toute l'histoire quand on te parle des Black Panthers en fait les figures qu'on te montre c'est des figures masculines Mélanie je vais complètement dans ton sens je dirais juste un seul truc en guise pas de bémol mais même pour nuancer un peu le truc c'est que l'histoire des Black Panthers elle n'a pas souvent été racontée par les Black Panthers eux-mêmes et donc ils prennent souvent les figures récemment il y a un podcast que j'aime beaucoup un nouveau podcast américain qui s'appelle True Line et ils ont fait un épisode sur les Black Panthers et t'as une femme qui dit qui est prof de Black Studies et qui explique qu'aux Etats-Unis monsieur et madame tout le monde surtout les blancs évidemment connaissent les Black Panthers par le film Forrest Gump et que c'est une vision hyper erronée tronquée parcellaire de ce que c'est le militant du Black Panther parce que c'est forcément un homme agressif qui dit que les blancs sont méchants que les blancs c'est le diable et qu'il faut prendre les armes pour les renverser et ça montre pas que par exemple ben oui les deux tiers comme tu disais des Black Panthers étaient des femmes et c'est quelque chose qu'on voit pas dans les oeuvres de fiction mais qu'on voit qu'on voit vraiment visuellement quoi dans les documentaires sur le parti des Black Panthers les gens qui ont survécu qui racontent etc ce sont des femmes les gens qu'on voit en première ligne ce sont des femmes et les gens je vais y venir mais aussi les gens qui ont fait survivre le parti en fait et notamment toutes les oeuvres de on donne à manger aux enfants on donne des repas gratuits tout ça c'était beaucoup les femmes en fait et pour reboucler sur ce que tu disais sur ce qui attire les jeunes femmes je pense dans le Black Panther Party dans une organisation comme celle-là c'est vraiment le côté de self-defense et cette autorisation qui est autrement dans tout le reste de la société t'as pas le droit d'être violente quand t'es une femme et là on t'autorise en fait à te défendre et à être violente et à exprimer en fait ta colère face à des injustices que toi ou ta famille peut vivre tu vois au quotidien et donc c'est le self-defense comme arme contre la violence d'état et la violence policière et ça enfin et ça c'est un choix féministe et du coup pour le coup il y a il y a plusieurs enfin il y a plusieurs documentaires enfin je crois qu'il y en a deux avec des femmes Black Panther qui expliquent que elles toutes les femmes dans les Black Panthers sont considérées comme féministes et comme se battant pour l'égalité c'est ça exactement j'avais pas noté le nom mais du coup voilà il y a quand même des femmes qui ont marqué le parti il y a la première femme à ouvrir un chapitre des Black Panthers une antenne quoi ? une antenne locale Erika Huggins dans le New Heaven mais elle était pas elle était pas chairman elle était deputy chairman et donc c'est elle qui a dit que les femmes Black Panthers se considéraient comme féministes et surtout les femmes ont continué l'oeuvre des Black Panthers bien après la fin des années 60 donc il y avait le Free Breakfast for School Children programme qui nourrissait qui donnaient des petits déjeuners aux enfants qui n'en avaient pas et puis bien sûr il y a les centres médicaux gratuits pour les personnes qui en avaient besoin et donc je trouve ça assez intéressant parce que encore une fois c'est des métiers du care comme on dit où c'est vraiment nourrir les enfants soigner les gens s'en occuper faire survivre les gens mais en fait c'est ça c'est ça qui sur le long terme même si le Black Panther Party n'est plus du tout ce qu'il a été c'est ça qui fait survivre c'est le care c'est pas les armes c'est pas la lutte armée non c'est pas la lutte armée et pourtant elles étaient là dans la lutte armée mais c'est le care en fait donc Erika Huggins et d'autres femmes du Black Panther Party expliquent que au sein même du parti où il y avait toute cette théorie égalitaire elles faisaient face au sexisme de leur frère d'âme qui refusait leur leadership systématiquement et qui les cantonnaient justement c'est le second rôle du care et du coup pour aussi redire un peu ce que tu disais François quand les forces de police et le FBI ils se sont dit vas-y il faut qu'on coupe les têtes du parti ils ont même pas pensé aux femmes ils ont tout de suite réfléchi en mode chauvin sexiste en disant les femmes ne comptent pas les femmes ne sont pas des menaces on va se concentrer sur les hommes et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tant d'hommes noirs qui ont été qui ont été ciblés tués assassinés voilà ils prenaient pas les femmes au sérieux et donc voilà en fait malheureusement le Black Panther Party n'a pas réalisé ce rêve d'égalité entre femmes et hommes noirs ce qui aurait pu en fait être un des pivots je pense du projet mais en fait les femmes ont constitué la partie stable comme tu disais il y a la lutte armée et puis il y a le truc de comment qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour vivre j'imagine j'imagine les Black Panthers tu vois aujourd'hui ils arrivent du coup elles arrivent et puis elles disent bon voilà maintenant on continue notre oeuvre et on fait un mouvement vraiment féministe je pense qu'elles se seraient heurtées à un problème d'intersectionnalité tu vois j'imagine tu vois tu vois ce que je veux dire dans une réunion féministe et j'imagine les autres meufs dire mais vous par contre vous portez des voiles enfin comment ça se passe ouais ouais et du coup on peut parler pour finir juste de Déborah Johnson qui aujourd'hui s'appelle Akua Neigiri Neigiri je sais pas si Mama Akua voilà et qui en fait continue son activisme dans une moindre mesure notamment avec son fils Fred Anton Junior qui a changé son nom je l'ai appris qui a changé son nom quand il avait 10 ans il s'appelait Alfred mais ils n'étaient pas mariés les parents du coup il a changé légalement son nom pour devenir Fred Anton Junior moi il y a un petit truc qui m'a plu aussi enfin qui m'a plu que j'aime bien dans l'idée des Black Panthers et qu'on voit aussi dès le début du film c'est ce côté internationaliste c'est à dire que souvent le militantisme noir américain est un peu centré sur la question américaine et là dès le début il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire où Fred Anton fait un speech et en gros il dit d'arrêter les clichés que c'est pas les si vous voulez vous inspirer de l'Afrique vous inspirez pas des dashiki ou du wax ou je sais pas quoi mais mettez-vous en tenue militaire du Frélimo donc le front de libération du Mozambique ils font des références à l'Angola ils parlent de Cuba à un moment ils disent à Fred tu devrais partir en Algérie c'est vraiment l'international mais comme Che Guevara il faisait en fait Che Guevara c'était devenu le visage international à Cuba et il voyageait comme ça c'est intéressant comme idée c'était un vrai socialiste tu parlais de la scène où il va voir les Young Patriots donc les espèces de blancs confédérés les Pekno voilà qui sont un peu des white trash et qui finalement partagent beaucoup avec les Black Panthers et moi j'étais pareil en fait que toi je vois la scène arriver je vois le gars il débarque avec ses gars dans cette salle de réunion avec ce grand drapeau confédéré et tous ces blancs white trash et je me dis mais il va y avoir du grabuge ça va se clasher sur l'histoire de racisme et en fait très vite Hampton désamorce la scène en disant mais attendez en fait on a tous intérêt à être socialiste donc venez on y va c'est même plus que ça c'est que limite les mecs commencent un peu à se friter et Fred Hampton il calme tout le monde en vannant les blancs en leur disant mais vous êtes pauvres en fait qu'on est venu pour se garer on a dû se battre pour la plaque de parking avec un rat c'est quoi vous êtes pauvres quand même les blancs vous aussi là au bout d'un moment donc avant de parler de machin de race de confédérés de machin vous êtes quand même sacrément pauvres ça c'était vraiment ben moi j'étais tu vois la façon qu'il avait tu vois et que du coup j'imagine le Black Panther Party avait de transcender ces questions là tout en les prenant en compte malgré tout ben c'est super intéressant c'est ce que la gauche devrait être aujourd'hui en fait ben on arrive à la question de la gauche et à la question d'aujourd'hui juste pour finir cet épisode sur le Black Panther Party 2020-2021 de façon un peu amusée je lis des articles j'écoute des émissions françaises qui ne savent pas comment parler de ce qui se passe politiquement depuis quelques années aux Etats-Unis où en fait il y a une gauche américaine bien plus vivace que ce qu'on aimerait croire en France en disant voilà oui effectivement la gauche américaine pour dire que le sexisme et le racisme c'est pas bien ils sont là mais pour les vraies questions de syndicalisme de salaire de répartition des richesses on les entend jamais et bien en fait ces dernières années enfin depuis l'élection de Biden je ne suis pas en train de me dévoiler comme un absolu pro Biden mais depuis quelques années ne serait-ce qu'avec l'émergence de Bernie et aussi on a le mot socialisme qui n'est plus en tout cas un peu moins un gros mot un tabou aux Etats-Unis est-ce que vous avez un avis sur la question ? je n'ai pas un avis super développé là-dessus on avait assisté ensemble en plus à une conférence sur la gauche américaine le socialisme américain la gauche américaine et les afro-américains il y avait Sylvie Laurent et Audrey Célestine et Audrey Célestine c'était super intéressant mais honnêtement à part ça je ne crois pas avoir un avis ultra développé j'aimerais bien que dans le pays qui justement a mis le plus sur un piédestal on va dire le libéralisme à la fois économique et social ce serait bien que le socialisme ait réellement une chance je crois que là je parle de libéralisme ou de libéralisme ? je parle de libéralisme au sens français du terme et non pas au sens américain du terme qui se rapproche du progressisme on va dire je disais juste que dans un pays comme les states ultra libéral ultra capitaliste tout ce que vous voulez c'est la fenêtre la fenêtre d'Overtone vous savez la fenêtre on va dire d'action du socialisme ça a dû durer peut-être 5 ans dans les années 70 ou je sais plus quoi tu vois ce que je veux dire 2 ans dans les années 20 c'était plus court que certaines carrières dans le rap français donc si le socialisme pouvait avoir a real shot c'est ce que je veux dire s'il pouvait avoir une seconde chance et une chance sérieuse pour une fois ce serait super cool et super intéressant à regarder je trouve c'est vrai que c'est complètement enfin pas complètement mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement décorrélé de la race le socialisme comme il le voit aux Etats-Unis parce que du coup maintenant c'est vraiment Bernie Sanders qui le porte le plus en tant que figure publique et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément j'ai l'impression qu'il y a même plus de noirs conservateurs que de noirs socialistes il a évolué là-dessus si tu te rappelles dans la conférence il a un peu évolué là-dessus il s'est fait éduquer genre il a dit ok éduquez-moi et il a pris ça en compte ensuite dans son programme mais bon après il y a No Name oui d'accord c'est la fin de cette époque non mais attends elle fait quand même vachement de taf d'éducation et tout sur internet No Name et puis elle a ouvert en plus justement un book club c'est ça un book club où elle fait lire des livres socialistes enfin socialistes communistes et de penseurs et elle a son truc aussi où elle distribue des repas enfin elle reprend en fait quelques principes du Black Panther Party quoi c'était une excellente trapeuse franchement à l'époque mais elle fait toujours oui mais bon elle a sorti un son il n'y a pas longtemps si c'est pas du spoken word j'écouterais mais voilà et du coup c'est vrai que bon c'est une figure c'est une célébrité c'est pas une figure politique et tout mais je me dis il y a la jeunesse aussi la génération bon il y a aussi des personnes d'extrême droite dans la nouvelle génération qui arrivent mais il y a aussi pas mal notamment grâce aux réseaux sociaux de pensées socialistes radicales qui se diffusent aux Etats-Unis plus qu'à une autre époque mais t'as dit socialistes radicales enfin radicales enfin moi je me sens pas bien avec ça que ce soit à gauche ou à droite enfin je sais pas trop mais est-ce que t'as une punchline de fin non j'ai pas vraiment de punchline de fin mais j'avais envie pour finir de un peu réfléchir sur ce que ça représente que ce film soit récompensé par l'académie en fait c'est ce qu'on n'a pas abordé mais maintenant c'est devenu Disneyland à au niveau des ben alors moi ce que j'ai trouvé drôle c'est les frères Lucas en interview ils ont expliqué que quand le projet se monte ils ont avec eux par exemple Ryan Coogler qui va rejoindre le projet juste après Black Panther donc c'est le réalisateur le plus chaud du game ils avaient la moitié du financement ils avaient Ryan Coogler ils avaient Lucky Stanfield ils avaient Daniel Kaluya et malgré ça le white man était pas chaud pour the white man was not ready ils voulaient pas produire le film parce que et donc on leur demande comment vous avez réussi à faire produire ce film sans diluer votre message en parlant d'un truc assez controversé de l'histoire américaine et ils disent politique de diversité chez Warner Bros il y avait des cadres noirs si vous arrivez face à une équipe de blancs et que vous leur dites bonjour on veut faire un film sur les Black Panthers notamment du point de vue de Fred Hampton ils comprennent pas et donc les frères Lucas expliquent comment ils négocient comment ils expliquent aux blancs et un truc qui m'a fait marrer c'est comment vous faites pour expliquer qui est Fred Hampton en deux mots à des blancs vous leur dites que Fred Hampton c'est l'équivalent du Velvet Underground donc le groupe de rock mais pour le mouvement des droits civiques et ils font ah ouais c'est intéressant ouais ok d'accord on va 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 et j'ai lu aussi un article une interview de Daniel Kalouia qui dit que dans les studios quand il a fallu présenter le film devant les financiers il leur a fait le I am a revolutionary et que les mecs ils étaient comme ça genre c'est trop bien donc écoute c'est un sacré acteur franchement Daniel Kalouia franchement chapeau il est bien dans tout même dans des films un peu genre un peu nuls je sais pas si vous avez vu Widows non non le truc avec Viola Davis où en gros des meufs font un casse bref il a le rôle du méchant je sais pas vous avez pas vu cette scène là où il regarde un mec qui lui dit vas-y rap et il le regarde comme ça pendant qu'il rap vous avez pas vu mais c'est un mème et tout parce qu'il a l'air trop méchant c'est le mème où il lui met un coup de pression et puis après le gars il rap et il rap trop mal et l'autre il bouge pas il est comme ça c'est génial et ouais c'est un super super acteur j'espère qu'on vous a envie vous a donné envie de voir le film un truc qui est dommage c'est que le film soit pas sorti sur les salles mais il est disponible il n'y a pas de salles Canal Plus Canal Plus il est sorti sur Canal Plus il y a quelques jours donc n'hésitez pas ça dure deux heures c'est très bien je pense qu'on recommande tous assez vivement le film prenez des scénaristes femmes s'il vous plaît mais sinon on recommande et voilà c'est tout pour moi et puis si vous devez choisir entre celui-là et Black Clansman franchement choisissez Judas and the Black Messaria on a fini ? on a fini Mélanie cool c'est moi qui ai fait l'épisode aujourd'hui c'est moi qui ai eu le plaisir d'ajouter ces derniers mots c'était l'épisode du cheap merci de nous avoir écouté merci de nous avoir regardé également puisque encore une fois je le rappelle à toutes fins utiles nous sommes également disponibles sur Youtube vous pouvez cliquer et voir nos magnifiques Minois pendant une heure parler de choses très intéressantes telles que les Noirs et c'est tout vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast toutes les applis de podcast podcast addict podcast addict vous connaissez podcast addict pocketcast tout ce que vous voulez podcast nation Apple Podcast évidemment l'idée c'est d'y aller et de nous laisser des revues des revues positives l'idée c'est de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux rien ne change à part Freezer c'est à dire arrobase le cheap podcast sur Instagram et Twitter Twitter voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part merci au studio Majorel merci à Adrien pour la réalisation de cet épisode qui va également lui donner beaucoup de fils à retordre on s'en doute prenez soin de vous on revient dans une semaine une semaine nouvelle temporalité nouvelle temporalité pour le cheap prenez soin de vous et des bisous à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada